Les soirées flair, on montre normalement le cinéma qui ne passe pas dans les salles de Gounon. C'est un cinéma qui est souvent sur les frontières d'art contemporain et de cinéma. Et ce qui est important pour nous, c'est que Bellatar, c'était toujours un guide dans la façon dont on faisait la programmation. Et on est très heureux que pour la 20e soirée, on peut montrer le film Harmony Space Meister. Et avoir ici Jacques Rancière, qui a écrit un livre sur l'œuvre de Bellatar, et Paul Sadoun, le producteur de deux films de Bellatar, Harmony Space Meister et de L'Homme de Londres. Je passe le micro à Paul pour peut-être que tu dises quelques mots sur les rencontres, pourquoi produire un cinéma comme ça. Oui, bonsoir. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir que ce film circule, parce que je crois que les Harmony et Rackmeister, c'est vraiment, pour moi, un film assez exceptionnel, plus fort, c'est ça ? Voilà, je suis très heureux que le film continue à circuler. Je pense qu'il va... Voilà, c'est un film... Alors, moi je ne connaissais pas du tout Bellatar, et un jour un ami me dit, écoute-moi, il y a un film qui est en panne, d'un réalisateur absolument génial. Ce film est arrêté au milieu du guet, du chantier, voilà. Alors, donc, est-ce que, éventuellement, tu ne veux pas regarder un peu Bellatar, Abu Dapest ? Donc, on fait venir comme ça, je reçois le script, en anglais, sans page, mais illisible. C'est-à-dire que, quand on lisait ce scénario, on n'arrivait absolument pas à comprendre comment on pouvait en faire un film, j'ai l'impossibilité d'anticiper à quelconque moment ce qu'on pouvait trouver à l'écran. Et j'ai donc pris la décision, faisant confiance, voilà, et on est parti comme ça, et donc on s'est retrouvés dans une salle de maquière film à Abu Dapest, vous savez, les vieux studios totalement abandonnés, voilà. Et là, Bella nous a organisé une projection de 3, 4 plans-séquences. Vous savez que Bellatar tourne à l'ancienne, en 35 mm, sur la pellicule Orvo, en noir et blanc. Le son est pris en direct, on a donc toutes les indications de mise en scène, de technique, tout ça qui sont donnés, et qu'on a comme ça sur la bande-son. Ces comédiens provenaient de façon allemand, ceux qui sont des comédiens allemands, Janos parle en allemand, d'autres parlent en tchèque, d'autres parlent en hongrois. Et vous avez, en plus du bruit du projecteur, une traductrice hongroise qui essaye de suivre et de vous traduire en français, que vous puissiez comprendre. Et en fait, très vite, vous fermez les oreilles, vous regardez, et il y a eu un éblouissement total pendant, je ne sais pas, 30, 30, 40 minutes. Donc tout d'un coup, on a le sentiment, l'impression, vraiment de découvrir un cinéma qu'on n'a pas vu avant, et d'une puissance, d'une force, d'une qualité, d'une profondeur absolument rare. Et c'est comme ça que, voilà, je me suis engagé dans le film. Inutile de vous dire qu'il a été totalement impossible de trouver le moindre centime en France, parce qu'on n'en avait pas les éléments à l'époque. Et le film est arrivé, c'était, voilà, après un parcours de 4 ans, 3 arrêts de tournage, pour des questions financières, certes, mais aussi pour des questions artistiques, parce que je pense que Bellatar est quelqu'un, et son équipe, parce que c'est un vrai travail d'équipe, a une exigence absolument incroyable. Certains plans ont été faits, développés, tirés, on en est content. Mais un an plus tard, on s'aperçoit que, tout d'un coup, dans un coin de l'écran, il y a peut-être un petit reflet qui risquerait de perturber ces 10 minutes de plan-séquence, et donc, il faut tout recommencer. Voilà, c'est un petit peu les méthodes de travail, une exigence incroyable. Voilà, et puis, c'est comme ça que Bellatar a pu être sélectionné comme ça, et découvert à la caserne des réalisateurs. Il a eu un succès relatif en salle, mais en tout cas, un succès critique absolument incroyable, et qui lui a permis de continuer sur l'homme de Londres, qui était déjà en chantier, bien avant d'avoir terminé les armes d'Arc Leicester, et puis donc, on redécouvre Satin Tango, Danation, etc., dans des projections spéciales sur Paris. Voilà. Bon, je crois que c'est effectivement un film très très caractéristique, peut-être, l'introduction peut-être idéale quand même au cinéma de Bellatar, c'est-à-dire que si vous ne l'aimez pas, il ne faut pas insister, et si vous l'aimez, forcément, vous irez demain chercher à voir tous les autres. Voilà, bonne projection. Le cinéma de Bellatar, il ne donne pas simplement une grande place à la musique, mais il est construit un peu sur cette idée de la musique, comme une espèce d'expression de l'innommable. Le plan-sequence est souvent, justement, construit comme un mouvement musical. Bon, ça, c'est le deuxième mouvement, ce fait de mouvement, on pourrait dire, tournant, quoi. Le troisième mouvement, la troisième forme de temporalisation, c'est quelque chose comme un dédoublement, une bifurcation des temps, quoi. C'est-à-dire que, disons, finalement, bon, l'étoffe du temps, c'est toujours de l'attente, mais l'attente se divise en deux, quoi. Il y a l'attente de ce qui se rappelle, de ce qui va revenir, disons, ça va recommencer, la musique va continuer, les billards vont continuer, les verres vont continuer à se choquer, les gens vont continuer à s'ennuyer, et ainsi de suite, quoi. Et puis, il y a, évidemment, la deuxième attente, l'attente du nouveau, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe, toujours, c'est Belatar, à un moment donné, comme une trouée dans la répétition, un changement qui apparaît possible, qui vient intervenir dans ces lieux, apparemment voués à une espèce de rotation éternelle des corps, quoi. Dans cette sorte de frontapologue que construit Belatar sur la ruine de l'histoire traditionnelle, bon, il y a un personnage conceptuel, bon, emprunté de loin d'Ostoyevski, l'idiot, qui joue un rôle important, parce que l'idiot, bon, l'idiot, classiquement, bien sûr, c'est le manipulé, celui qui a fait croire tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est Belatar, ça devient comme une espèce de personnage un petit peu structurel, quoi. Le principe d'un entêtement, d'une énergie qui va dédoubler le temps, et communiquer au film l'énergie un petit peu de ce dédoublement du temps, de cette déviation des lignes, quoi. Et ça, bon, c'est un peu la conjonction entre une certaine politique, une certaine, disons, poétique, et politique chez Belatar, la foi de Belatar dans la capacité des plus médiocres, des gens dominés, avilis, etc. Leur capacité à, au fond, à réagir, quoi, à refuser l'enfoncement dans la répétition, la veulerie, le surplace, quoi, se mettre en mouvement pour le créer comme des nouvelles livres, des nouveaux trajets. Le cinéma, pour Belatar, c'est un art de la surface des corps, un art des affections de cette surface, des déplacements de ces corps. Ce qu'il y a dans les têtes, disons, il n'en sait rien et il n'a pas à l'inventer. Disons, ce dont il s'occupe, c'est ce qu'il ressente, mais, disons, ce qu'il ressente, pour autant, on peut le saisir entièrement au sein du rapport entre cette surface qui, finalement, ne dit rien, ne s'est pas pénétré, et puis, disons, les lignes que les corps tracent au sein de cet espace. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, simplement ce que j'ai voulu essayer de dire par rapport à, disons, l'habitude de cette soirée, de revenir sur la façon dont Belatar s'est saisi, d'un moment historique qui a été vécu massivement, comme le temps de la fin des histoires, il s'en est saisi, justement, pour reposer quelques questions fondamentales relatives à ce que c'est qu'une histoire, relatives à ce que c'est qu'un art comme le cinéma, c'est-à-dire, et, disons, une question relative au rapport entre la matière d'un art et ses ressources formelles, quoi. Au fond, il a repris ce projet d'un art d'après les histoires, comme un art qui fait du temps, on va dire, à la fois, sa matière sensible, sa forme et son sujet, quoi. Finalement, ce que le cinéma nous fait voir, effectivement, c'est plus... C'est l'événement même de l'attente, c'est l'événement même du dédoublement du temps, quoi. Et ce qui nous fait ressentir, c'est, bon, les affects du temps, les parcours des espaces, les trajets des corps. Et, je peux dire, c'est une construction formelle qui, en même temps, est immédiatement, on se peut dire, comme un geste politique, quoi. À savoir, transformer les scénarios de désillusion en scénarios qui concernent, justement, qui vont en-dessous de ce qu'on appelle l'illusion, disons, qui concernent les affects du temps lui-même, quoi. Et, parce que le temps ne connaît pas d'illusion, bon, il procède par on, par stas, par ralenti, par accélération. Les trajets des portes dans l'espace non plus ne connaissent pas d'illusion, ils connaissent des lignes droites, des lignes courbes, des directions, des déviations, et ainsi de suite, quoi. Et, enfin, avec cette matière du temps et de l'espace, il est possible de transformer ces histoires d'illusion en histoires dont d'attente, de foi, de mobilisation, d'obstination, de courage. Donc, ces affects, en quelque sorte, on peut les traiter d'une manière entièrement matérialiste, comme des figures, comme des façons dont l'espace se vit de temps, dont le temps se déprincipe, d'inertie, de mobilisation, et dont des corps se déplacent, se déplacent dans des espaces, construisent, construisent comme ça. Des lignes sont encore, on peut dire, des lignes, bon, des lignes d'espoir, des lignes d'espoir, et même, disons, si l'espoir est, disons, annihilés, par la conclusion de l'histoire, ils restent, en quelque sorte, comme, disons, fixés sur le corps même, sur le corps même, sur ces corps même qui ont habité le film. Donc, tout autre chose qu'une résignation nihiliste, et tout autre chose aussi qu'ils ont un simple jeu formaliste. Voilà, merci de m'avoir écouté. Applaudissements Applaudissements J'accompagne, vous êtes un philosophe en plein de la salle, vous parliez du rapport, au début, d'ici votre communication, le rapport entre le cinéma et la philosophie. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans ce côté inflaçable, et vous le nommez même dans l'introduction des écarts du cinéma, et qui peut-être peut faire sauter l'oreille d'un lecteur ou ses quelques neurones, à savoir que vous dites une expression qui, moi, m'a beaucoup intéressée, à savoir que vous avez une position d'amateur. Le cinéma, pour vous, consiste à écrire dans une position aussi contradictoire. Jacques-Jacques-Ancien, quand on est un philosophe comme vous, qui avait publié plus d'une trentaine de livres en 40 ans, qu'est-ce que c'est qu'une position d'amateur ? Une position d'amateur, c'est une position de non-professionnel, c'est clair. Une position d'amateur, c'est une position de quelqu'un qui n'est pas le spécialiste de tel domaine, le représentant de tel savoir. Et bon, c'est-à-dire, ça a été quand même tout mon travail. Et bon, il m'importe un peu, en un sens, d'être considéré comme philosophe ou pas comme philosophe. il était un temps, il était considéré comme philosophe que par les historiens, pour qu'évidemment, c'était évidemment un vice. Donc, c'est pas grave, ça. Non, mais disons, s'il y a quelque chose de philosophique dans ma position, dans mon travail, c'est précisément le fait de me sortir, de me sortir, disons, de la répartition, de la répartition des chambres qui donnent aux uns la société, aux autres l'âme, au troisième, le cinéma, un cinquième, la littérature, un cinquième, le langage, un sixième, la réflexion sur tout ça, ou que sais-je. Donc, c'est, et bon, et par rapport, alors, bon, c'est une position, je pense, générale, quoi, c'est une position générale qui dit qu'effectivement, bon, le travail de la pensée, c'est d'abord le travail de déspécification, le travail qui, bon, sort en quelque sorte, sort, bon, ben, une histoire, une histoire, une histoire, un objet, une question, bon, une forme d'art, bon, un épisode, que sais-je, disons, du lieu où, en quelque sorte, il est absorbé, quoi, donc, pour le remettre dans une espèce d'espace commun, un espace de croisement, c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de croisement chez moi, qu'il y a des choses qui viennent effectivement, qui viennent d'Aristote, de Platon, d'autres de l'archivaux ouvriers, d'autres du cinéma, d'autres de la littérature, d'autres des insurrections, d'autres, je ne sais pas quoi encore, d'autres des livres et d'opéra, bon, parce que je pense que c'est, effectivement, je vous dirais, c'est, pour moi, le travail, le travail qui fait que, bon, on crée des résonances qui font d'un objet, qui font précisément, disons, d'un objet, bon, un objet de questionnement philosophique, et aussi, éventuellement, aussi, un objet, comme ça, un objet de clivage, ou d'un objet de partage politique, bon, alors, concernant le cinéma, pour moi, c'est, bon, c'est peut-être plus évident que pour d'autres choses, si vous voulez, parce que, bon, je suis né, je suis né dans un monde de la philosophie qui s'est déjà depuis très très longtemps comme des études universitaires, mais où, en revanche, bon, ben, disons, les études cinématographiques n'existaient quasiment pas comme des études universitaires, par conséquent, le cinéma, ça n'était pas une matière, ça n'était pas une matière pour spécialistes, donc, il n'y avait pas, effectivement, de film studies, de narratologie, de médias studies, de tout ça, ou, par conséquent, je dirais, le cinéma était quelque chose qui, également, existait une très très faible, je dirais, légitimité, ou légalité cinématographique, quoi, donc, toutes ces possibilités de renversement qui ont été l'oeuvre, disons, de la cinéphilie, disons, mais ce que vous croyez, vraiment, le grand art, c'est nul, ce que vous croyez être nul, c'est ça, vraiment le cinéma, voilà, donc, et, donc, une position d'amateur, c'est, je pense, cette position-là, qui dit, effectivement, je ne suis pas théoriste du cinéma, je ne sais pas ce que ça veut dire théoriste du cinéma, je ne sais pas ce que ça veut dire théoriste du cinéma, de la littérature, on peut imaginer, on peut effectivement imaginer de regarder un film de Bellatar comme spécialiste de la narratologie, par exemple, bon, ce n'est pas génial comme résultat, probablement, mais c'est possible, quoi, mais c'est possible, mais je pense que c'est difficile, c'est difficile à mon avis quand même de sentir ce qui se joue si on ne fait pas intervenir des choses qui viennent de complètement ailleurs, bon, qui viennent effectivement de toute l'expérience, de la connaissance qu'on peut avoir avant d'un siècle de communisme, d'un côté, qui viennent aussi de toute une problématique un petit peu sur justement cette substitution du temps à l'histoire, bon, qui, bon, avec ces références, qui sont des références philosophiques, qui sont des références littéraires, comme ça, bon, qui traversent, et bon, qui traversent, bon, qui traversent, bon, effectivement, toute une série d'art, toute une série de domaines, bon, pour moi, c'est ça le point de vue, c'est ça le point de vue de l'amateur, c'est-à-dire, bon, le point de vue qui, en droit, est, bon, et le point de vue peut être le point de vue de n'importe qui, bon, ce qui ne veut pas dire, je ne vous dirais, n'importe qui là, il faut bien qu'il connaisse ça et ça et ça et ça, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas le point de vue qui est censé appartenir à une discipline, voilà, un corps de savoir spécialisé. Pour Yanouche, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il est effectivement un voyant, ça veut dire quelqu'un qui, d'emblée, se construit, construit un monde sensible, qu'on peut dire alternatif, avec ce qui est en face de lui, quoi, que ce soit les corps dans le distro, que ce soit l'œil, que ce soit l'œil de la baleine, que ce soit le logement de M. Esther, qui fait que le film peut être vu comme une série de visions au bras de cauchemar. C'est ça, je crois que c'est ça qui est très, très fort. À la fois, c'est une espèce d'élément de fantastique dans lequel il a situé les armées d'Arkmeister, et en même temps, effectivement, c'est une espèce de renversement qui fait que le voyeur, celui qui ne joue plus le jeu, celui qui ne se laisse plus imposer les choses, finalement, mais qui vraiment recrète, et qu'on recrée un costume de soi.